Dialogue dilettante, votre podcast de philo, science, maths. Épisode style entrevue où Elliot essaie d'en apprendre plus en posant des questions. Justin essaie de lui expliquer du mieux qu'il peut. Joignez-vous à nous, à toutes les semaines, pour cultiver votre curiosité. Salut Justin, ça va? Ça va bien Elliot? Yes, yes, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui m'intéresse pas mal. On parle de pensée critique, on parle du monde académique, on parle d'épistémologie. On parle de plusieurs choses qui ont été faites pour rire un peu du monde académique. Puis ça, je trouve ça très intéressant. C'est toujours le fun quand on peut rire un peu gentiment des autres. Exact. Puis là, je vais te dire que pour la millième fois, j'ai encore oublié le mot, le nom de ce qu'on va parler. Parce que c'est un nom qui, je sais pas pourquoi, il m'accroche pas dans ma tête. C'est quoi déjà? C'est un livre qui s'appelle « Les impostures intellectuelles ». Ok, parfait. Puis ça, si je me trompe pas, ça a paru en France, ce livre? Oui, c'est paru en France. Ça a été écrit par deux physiciens français, Alan Sokal et Jean Bricmont. Ok. Qui, dans le fond, Sokal, le premier auteur du livre, a écrit un article un peu farfelu où est-ce qu'il utilise plein de termes très techniques, très profonds de la physique moderne pour parler de philosophie, mais d'une façon complètement irrationnelle, même absurde, vide de sens. Puis cet article-là a été publié dans une revue célèbre de philosophie en France. Puis il a fait ça, dans le fond, pour prouver un point qu'il y avait une certaine élite intellectuelle, surtout en philosophie, mais aussi en littérature ou en sciences humaines, ou un peu dans des domaines qui sont un peu un mélange des trois, qui utilisait à tort des termes scientifiques très compliqués, très profonds, pour se donner un peu un prestige scientifique ou pour épater les lecteurs ou leurs disciples ou quoi que ce soit. Donc c'était à 100%, presque, pas à 100%, mais c'était basé sur de la rhétorique plus qu'un contenu qui était scientifiquement justifié. L'article en question, c'est ça? Oui, exactement. En fait, c'était de l'aveur de l'auteur. Il a fait exprès pour que ça ait aucun sens du tout. Puis c'est que c'est tellement un jargon abstrait, spécialisé, poussé, que c'est difficile de démêler qu'est-ce qui se passe, de trouver un sens. Puis selon les auteurs, c'est quelque chose qui se produit couramment dans le monde académique, puis c'est un peu ça qu'il dénonce. Un peu cette espèce d'attitude de « si je comprends pas, c'est parce que la personne doit être tellement intelligente. » Ouais. Fait que si je comprends bien, dans le fond, lui, il a fait un article que c'est du charabia. Exactement. Par contre, c'est du charabia qui a de l'air scientifique, parce qu'il utilise des mots un peu intellectuels, un peu à la haute volée. Puis lui, il a mis ça, donc dans le fond, il a tenté de le publier. Puis là, ça, ça lui a passé un conseil. Ça lui a passé un conseil. Ouais, c'est un pay-review, tout. Ouais. Ça lui a passé un pay-review, fait que du monde, ils sont calés académiquement dans les notions dans lesquelles lui a publié. Ben, ouais, ils sont calés en philosophie, si on veut. C'est des gens qui review des journaux de philosophie. Donc, c'est pas des physiciens, là. Puis c'est un peu ça, le problème. OK. Puis là, lui, quand il a publié ça, le conseil a dit « oui, c'est scientifique, on le pay-review, ça a du sens. » Puis ils l'ont publié sans se rendre compte que c'était n'importe quoi. Exactement. Exactement. Puis suite... Ouais, vas-y. Puis lui, dans le fond, il avait fait ça, il savait d'avance que c'était n'importe quoi. Oui, oui. Il a construit dans l'optique que ça soit publié tout en étant n'importe quoi. Exactement. OK. Ouais, c'est exactement ça. Puis combien de temps ça a pris avant qu'il sache, tu sais, le monde qui a publié cette revue-là? Cet article-là dans la revue? Je suis pas au courant du timeline. Puis tout ça parce que j'ai pas suivi cette affaire-là parce que j'étais enfant quand ça s'est passé, premièrement. Puis parce que c'est en France. Mais je pense que peu de temps après, il a juste avoué, regardé ce qui vient de se passer. Puis ça l'a créé comme une grosse controverse. Beaucoup de gens se sont prononcés sur la question. Puis suite à ça, il a publié avec son collègue Bricmont un livre qui s'appelle « Les impostures intellectuelles » où est-ce qu'il va un peu plus loin. Donc plutôt que de juste sortir le canular scientifique, si on veut, le faux article dans une revue, puis faire regarder ce qui se passe. Parce qu'il est allé plus en détail dans une analyse critique de la pensée de certains philosophes éminents en France. Puis c'est un peu de ça que je voulais qu'on parle, qu'on regarde plus en détail cette critique-là. À la fois pour s'amuser, mais aussi pour en dégager peut-être quelque chose, des apprentissages intéressants. Ouais, ouais, vraiment. Moi, je trouve ça super intéressant, surtout d'un point de vue sceptique. Tu sais, de se dire, ben, c'est pas nécessairement parce que c'est publié, puis que ça a eu un peer view, que c'est juste. Puis ça, justement, je trouve ça cool. Mais moi, j'ai plusieurs questions, justement, d'un point de vue, tu sais, peut-être plus un point de vue formel. Dans la méthodologie, l'article dans lequel il est publié, c'est un article sérieux? C'est un article reconnu? Le journal dans lequel il est publié? Oui, oui, excusez-moi, le journal. Ouais, je l'ai pas exactement avec moi, mais c'est un journal prestigieux, là. OK. Ouais, j'ai pas le titre avec moi. Social Text. Donc c'est une revue américaine. Puis le nom de l'article, c'est... Transgresser les frontières, deux points, vers une herméne utique transformative de la gravitation quantique. Donc, euh... OK. C'est vrai que tu le lis, quand tu le sais que c'est n'importe quoi, t'es comme, c'est ridicule comme nom. Mais j'imagine que pour quelqu'un qui lit ce texte-là, moi, si je reçois ça dans mon feed, un moment donné, je fais genre, wow, ce gars-là, il est bright, là. Tu dis des mots que je comprends pas. Si tu... Si, par exemple, ça vous tente, là... Prenez l'université la plus proche de chez vous, allez trouver des professeurs, puis allez voir leur liste de publications. Les titres ressemblent tous à ça, parce que c'est hyper spécialisé. Le titre doit être très concis. Donc, c'est sûr que le titre est à 90% des termes techniques qui, surtout dans les sciences pures, qui ont énormément de bagages conceptuels, que ça prend des années d'études avant de comprendre qu'est-ce que ça veut vraiment dire, ce concept-là. Il se rattache comment aux autres concepts de la théorie, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. Donc, tous les titres un peu ressemblent à ça. Même moi, comme quand je cherche pour des potentiels superviseurs pour mes études, puis là, je regarde les titres de leur article, c'est dans des domaines que, entre guillemets, je connais. C'est des branches des maths. Je comprends pas de quoi ça parle. Donc, c'est difficile... Quand le langage est autant technique, c'est difficile de comprendre qu'est-ce qui se passe avec juste le titre si t'es pas un initié du domaine. OK. Donc ici... Absolument. Comme déjà le terme herméneutique, c'est un terme que j'ai cherché dans le dictionnaire au moins dix fois, mais parce que j'ai pas le bagage philosophique pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, je le retiens jamais. La gravitation quantique, bien, c'est comme l'espoir d'avoir un jour une théorie unifiée entre la mécanique quantique puis la relativité. Puis la transformative, bon, je sais pas ce que ça veut dire, transgresser les frontières, je pense que c'est juste du... de la poudre aux yeux, mais... Donc, c'est vraiment... C'est vraiment... En lisant le texte, je l'avais lu un peu en diagonale que c'est dur de dire que c'est n'importe quoi parce que beaucoup de textes sérieux peuvent ressembler à ça, en fait. Puis c'est peut-être une critique qu'on peut faire aux recherches académiques, surtout dans les domaines comme la philosophie, où c'est tellement difficile à comprendre qu'il y a peut-être matière à remise en question, mais encore une fois, c'est pas parce que c'est difficile à comprendre que ça veut rien dire. C'est ça. Il y a des écoles de pensée qui divergent là-dessus. C'est quelque chose que j'ai trouvé aussi en... Tu sais, juste en regardant certains textes philosophiques ou juste en regardant certains philosophes parler ou quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'il y a une certaine genre complaisance dans le fait d'utiliser des mots compliqués puis c'est de vraiment se perdre là-dedans, tandis qu'au final, le contenu peut être très bien vulgarisé de façon super simple. Tu sais, par exemple, si tu lis Platon, par exemple, bon, je fais pas ça tout le temps dans mes temps libres, c'est pas ça que je veux dire, mais ça m'est déjà arrivé de lire, mettons, un texte que Platon avait fait puis ce que ça voulait actually dire. Puis ce que ça voulait actually dire, c'était beaucoup plus court, ça utilisait des mots pas mal moins compliqués. Puis dans le fond, c'était une idée assez simple à comprendre pour le point de vue de tout le monde. Puis le fait d'ajouter des mots compliqués dans son texte original ajoutait pas nécessairement des nuances. Fait que ça ajoutait pas du contenu d'utiliser les mots compliqués. Ben, je pense qu'il faut faire attention avec... Quand on parle, par exemple, de Platon, dans le sens que... Nous, on n'a pas les textes originaux de Platon, c'est des traductions de traductions, c'est une langue datée, donc il faut faire attention de peut-être l'accuser de ça, mais il suffit de regarder. On n'a pas besoin de retourner à Platon pour voir un peu ce phénomène-là. Parfois, je pense, on peut certainement voir une surcomplication de la langue dans des domaines comme la philosophie, mais en même temps, il faut pas non plus dénigrer le fait que parfois le langage technique est utile pis c'est pas parce que tu peux le vulgariser facilement que le texte technique n'a pas de valeur parce que des fois, ça renvoie à des débats qui sont assez pointus sur des termes techniques. Donc, moi, je suis plus de la pensée qui est peut-être issue un peu de la philosophie analytique du début du 20e siècle qui s'est développée en positivisme logique pis tout ça, donc qu'on a un peu déjà parlé avec les Russell et tout. Eux, ils prônaient un peu une philosophie dépouillée où on essaierait d'utiliser un langage le plus simple possible, exprimer... Dénuer de connotations. Dans le fond, que tout a une définition simple et précise. Exactement. Définir les termes de façon claire. Donc, un peu essayer d'utiliser le modèle des mathématiques pour faire la philo. Donc, des déductions claires pis là où il y a les enjeux, c'est comment on définit les termes pour faire nos raisonnements pis étayer nos théories. Donc, ça, c'est un peu une mentalité qui vient de cette époque-là. Ben, quoi que... Du moins, c'est cette époque-là qui l'a rendu explicite. Pis c'est très... Ça a été très influent dans le monde qu'on dit anglo-saxon. Donc, ici au Québec, on est quand même influencé un peu par des courants de pensée ou des... On a des influences anglo-saxonnes par notre histoire pis position géographique et tout. Mais j'ai l'impression que... Si on regarde plus ce qu'on appelle de la philosophie continentale, entre guillemets, mais ce qui vient de la France ou de l'Allemagne, je connais pas beaucoup les... Comme j'ai pas lu du Hegel ou rien comme ça, mais j'ai l'impression qu'eux, ils ont une approche beaucoup plus compliquée dans la façon de s'exprimer. Pis je pense pas que ce soit nécessairement... Non, je peux dire... Je pense pas que ce soit nécessairement trivial ou que c'est absolument la meilleure façon de toujours écrire dans un langage le plus simple possible, etc. Je pense qu'il y a manière d'avoir un débat là-dessus. Comme... Je pourrais voir quelqu'un qui dit non, non, il me faut mon langage hyper sophistiqué pis technique pour vraiment véhiculer ce que je veux. Mais moi, de préférence... Tout ça pour dire, moi, je préfère le plus dépouillé possible, le plus simple. Pour moi, c'est vraiment comme... Si t'es... entre guillemets intelligent ou si tu dis quelque chose d'intelligent, ça devrait être... Tu devrais essayer de le communiquer le plus facilement possible. Mais bon... Ouais. Ce qui peut être difficile. Ça peut être très difficile de communiquer quelque chose de le vulgariser et tout ça quand, par exemple, t'es habitué d'utiliser des termes. Pis mon point de tout à l'heure, c'était pas nécessairement dire que c'était négatif, mais c'était juste pour dire que dans ce monde, dans le monde, c'est quelque chose que je vois couramment. Pis j'ai pas de statistiques là-dessus, c'est peut-être faux, c'est peut-être une impression, mais c'est quelque chose que je vois couramment dans ce monde-là, littéraire ou philosophique, mais juste ça fait partie de cette culture-là. C'est juste ça que je veux dire. Pas nécessairement que c'est mauvais ou pas mauvais, c'est juste que j'ai l'impression, c'est quelque chose que je dénote de cette... Pis c'est bien que tu le soulignes parce que selon moi pis selon les auteurs du livre Les impostures intellectuelles, eux, ils vont se défendre d'utiliser ce langage technique-là en physique, par exemple, parce qu'on ne peut pas vraiment faire autrement. Les termes techniques en physique ont leur place, ils sont bien définis, ils renvoient à des concepts mathématiques clairs qu'on sait manipuler, qu'on sait travailler avec, qu'on sait mesurer. L'outil conceptuel, comme l'appareillage conceptuel pis les outils linguistiques qu'on utilise dans les sciences pures et avec les développements de ces sciences-là, c'est sûr qu'il va devenir sophistiqué pis technique pis complexe. Donc, je pense que dans les sciences pures, c'est un peu inévitable. On peut vulgariser, mais la physique étant hautement mathématisée, les mathématiques, c'est déjà la forme la plus concise dans laquelle on peut exprimer la théorie, mais ça ne veut pas dire que c'est simple, comme ça prend toute une éducation de plusieurs années pour comprendre des théories de physique. Donc, c'est un peu leur point de vue, c'est que dans la physique, c'est justifié de faire ça. On est capable de bien définir, on sait comment manipuler les concepts, les mesurer, les faire jouer entre eux. Quand vous prenez nos concepts pour les importer en philosophie, ils disent, on n'est pas contre ça, que ce soit pour faire des métaphores, des analogies, mais il faut au moins expliquer en quoi c'est pertinent de le faire parce que selon eux et selon les extraits qu'ils ont relevés, il n'y a aucune pertinence à faire ça. C'est vraiment juste pour sophistiquer le texte, pour mettre de la poudre aux yeux. Oui, oui, oui. Il emprunte des termes qui, à tort, de différentes théories ou différentes sphères académiques qu'ils vont utiliser dans leur jargon comme si c'était, ça faisait partie de ce thème-là, par exemple. Mais dans le fond, dans la discussion, ça n'a pas vraiment de sens. C'est juste pour paraître un peu plus scientifique et ce n'est pas utilisé à bon escient. Exact. C'est un peu ça, dans le fond. Exactement. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont souligner ça comme, OK, on pense que l'intention des auteurs, c'était ça, mais leur argumentaire ne repose aucunement sur l'intention des prétendus imposteurs. Donc, ce n'est pas genre, OK, ils essayaient de faire ci et ça. Ils vont vraiment juste attaquer, critiquer le contenu parce qu'ils vont se dire, c'est ça qui est important. Finalement, ce n'est pas ce qu'on pense qu'ils ont essayé de faire. Donc, ils s'attaquent au contenu. C'est ça. Ça, c'est important aussi à faire dans... Tu sais, je pense qu'il y a un point de vue des sceptiques qui est super important. C'est justement jamais... Jamais... Je ne me rappelle vraiment plus comment ça s'appelle. Prêter des intentions. Oui, exactement. Mais il y a un nom pour cette rhétorique-là. OK, oui. Des attaques à dominum. Non, mais ça, c'est plus directement à la personne. Tu sais, mettons dire... Ah, mais... Un peu comme les strongmen. Un procès d'intention. Un procès d'intention. Oui, oui. Oui, c'est ça que je cherchais, oui. Puis ça, c'est important de ne pas le faire puis juste de s'attaquer au contenu parce qu'on ne le sait pas. Là, tu sais, on n'est pas des génies puis on ne peut pas être directement dans la tête de la personne. On ne peut pas savoir pourquoi la personne a utilisé telle chose si on n'a pas d'évidence. Exactement. Puis, selon moi, l'argumentaire qui est étayé dans ce livre-là est très solide. Il est très nuancé. Il est raisonnable. Là où ils s'avancent dans des questions épistémologiques compliquées, ils vont tracer les grandes lignes puis dire, OK, c'est des débats non résolus en épistémologie, en philosophie des sciences. On ne prétend pas avoir la vérité, mais... Ils vont un peu expliquer d'où viennent un peu les mentalités qu'ils dénoncent. Puis, ils se sont évidemment fait énormément critiquer par plein de gens. Puis moi, j'ai la deuxième édition du livre, donc dans la préface, ils répondent à toutes leurs critiques. Puis là, ils citent toutes les critiques. Puis je pense qu'il y en a des dizaines, peut-être comme une trentaine de textes publiés contre eux. Puis, je pense que... Mais juste... Excuse, Justin. Avant qu'on aille là-dedans, qui... OK, premièrement, qui allait les critiquer? Puis deuxièmement, comment... De quel... C'était quoi leur point de vue pour les personnes qui les critiquaient? C'est un peu là-dedans que j'aimerais entrer justement. OK, OK. Dans le fond, ils ont... Dans la préface, quand ils répondent à leurs critiques... Il y en a peut-être de mémoire un ou deux textes que selon eux qui s'attaquent vraiment au contenu du livre. Le reste, c'est justement des procès d'intention. C'est des... Ils attaquent les auteurs en disant « Ah, comment vous pouvez prétendre avoir les canons de la rationalité? » Attends, je vais te lire un... J'ai... On ne fait pas ça d'habitude dans le podcast, mais là, j'ai comme des citations que je voulais lire. Donc, je vais te lire une attaque qui est contre eux, OK? Puis, je ne veux pas généraliser parce que j'ai pas lu toutes les critiques puis il y en a sûrement des pertinentes parce qu'il y a un débat à avoir sur ça, mais selon eux, beaucoup des attaques sont dans ce genre-là, des espèces d'attaques vides. Donc, je cite une psychanalyste qui s'appelle Nathalie Charreau qui est une disciple de Jacques Lacan qui est un psychanalyste qui a été attaqué dans ce livre-là, très célèbre en France. C'est quoi son nom à la madame? Nathalie Charreau. Nathalie, comme Nathalie, puis Charreau, C-H-A-R-R-A-U-D. C'est-à-R-R-A-U-D. Ok, donc, on va lire sa citation que j'ai lue dans un journal sur tribune.com. Oui. Il faut rappeler que tout est parti d'un canular, c'est-à-dire d'une imposture, d'une, entre guillemets, tromperie de celui qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas, selon le petit Robert. On a beau chercher, dans leur livre, il n'y a pas d'autre imposture que celle des auteurs eux-mêmes. Nous avons eu jusqu'à présent des, en guillemets, confessions, des, entre guillemets, journaux, des, entre guillemets, écrits, ouvrage au titre simplement autoréférent. Nous avons aujourd'hui, entre guillemets, imposture de Sokal et Bricmont. Se mettre en position, entre guillemets, d'évaluer la pensée des plus grands philosophes de ce siècle et du plus important des continuateurs de Freud, donc elle parle de Lacan ici, est une imposture. Prétendre détenir les, entre guillemets, canons de la rationalité en est une autre. Entre guillemets, de poser des questions sur le reste de l'œuvre à chaque fois qu'un passage leur paraît obscur parce qu'un terme scientifique de leur spécialité est utilisé dans une acception qui ne leur est pas coutumière, est pernicieux et peut aisément se retourner contre les envoyeurs. Ben, ouais. Donc, ici, il n'y a vraiment aucune attaque de fond. Ben, dans le fond, c'est juste dire si t'es contre ce que, si t'es contre ce point de vue-là, c'est mal, fondamentalement, mais c'est, il n'y a rien qui parle de ce qu'eux, ils ont dit. Puis, les arguments du genre se mettre en position d'évaluer la pensée des plus grands philosophes de ce siècle et du plus important des continuateurs de Freud est une imposture. Puis, ça, c'est des arguments d'autorité sans dire. Exactement. Puis, ils vont, quand tu lis la critique, ils attaquent aucunement la pensée de Lacan. Comme, ils ne prétendent pas être des experts de sa pensée, mais ils relèvent des extraits où, évidemment, c'est du non-sens. Puis, après ça, ils vont dire selon nous, selon nous, puis c'est ce que Charot critique dans la dernière ligne, de relever ces extraits-là justifie qu'il y ait une analyse plus profonde qui soit faite sur le reste de leur oeuvre. Parce que si on voit des trucs qui sont des flagrantes contradictions ou des flagrants non-sens ou des utilisations incorrectes de termes techniques, physiques, par exemple, selon eux, ça nous force à regarder le reste de l'oeuvre d'un regard critique. Puis... Mais c'est... C'est une bonne chose de regarder l'oeuvre d'un regard critique? Exactement, mais elle, elle dit de poser des questions sur le reste de l'oeuvre à chaque fois qu'un passage leur paraît obscur parce qu'un terme scientifique de leur spécialité est utilisé dans une exception qui ne leur est pas coutumière, est pernicieux et peut aisément se retourner contre les envoyeurs. Donc, dans le fond, ce qu'elle est en train de dire, c'est que critiquer l'oeuvre juste parce qu'on ne comprend pas, ce qui me semble être... Je veux dire, ça me semble être une bonne démarche intellectuelle. OK, je ne comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça ici. Je vais regarder l'oeuvre puis je vais essayer de comprendre puis d'être critique. Ici, elle leur dit que c'est pernicieux et peut se retourner contre eux. Ouais, c'est un peu n'importe quoi puis en plus de ça, ça utilise un peu un jargon, elle utilise des termes quand même élaborés et tout ça. Dans le fond, ce qu'elle dit, c'est, écoute, tu ne peux pas toucher au grand nombre. Tu ne peux pas toucher au grand nombre sans que ça retourne contre toi puis tu sais, t'es qui pour venir penser critiquement de nos contenus. Ouais, OK. Ce qui est totalement un gros sophisme de merde. OK, on va lire un autre extrait de la critique de Charot, parce que je l'ai lu au complet puis elle est... OK, on revient là-dessus après. Je vais juste lire la critique parce que ça tombe exactement sur ce que tu viens de dire. Les attaques de Soccal et Bricquemont reposent toutes sur une certaine précipitation, une immense mauvaise foi et une volonté de n'en rien savoir de la psychanalyse. Leur conclusion concernant Lacan est particulièrement consternante d'arrogance et de prétention. Les connaissances mathématiques de Lacan sont loin d'être superficielles. Il savait s'entourer de mathématiciens qui lui apportaient la garantie nécessaire dans ses avancées. Les propriétés qu'il exploitait ne sont jamais fausses, même si, aux yeux des spécialistes, elles sont présentées sous une formulation inhabituelle qui prouve qu'il les avait travaillées et assimilées pour en faire quelque chose de personnel, ce que précisément ne supporte pas Soccal et Bricquemont. Donc, encore, dans le fond, elle utilise une autre fois l'argument « Ben là, les gars, ils connaissaient des mathématiciens donc c'est sûr que son contenu mathématique est solide. » Après ça, elle va dire « Les propriétés qu'il exploitait ne sont jamais fausses. » OK, c'est vrai dans ce qui est cité, OK, oui, il va utiliser une définition correcte, par exemple, de la compacité d'un ensemble, mais elles sont présentées sous une formulation inhabituelle, oui, parce qu'il parle de la compacité d'un ensemble dans un domaine, la psychanalyse qui n'a pas rapport avec les maths, qui prouve qu'il les avait travaillées et assimilées pour en faire quelque chose de personnel. Donc, Soccal et Bricquemont vont dire « C'est correct de faire des analogies, des métaphores, d'emprunter des concepts, mais il ne faut pas que ce soit gratuit et il faut au moins qu'on puisse s'y retrouver de comprendre pourquoi ça a été fait. » Ben oui, c'est ça. Mettons, un peu comment je vois comment elle a dit, c'est « Écoute, quand ils ont donné la définition des termes, c'était la bonne définition, c'est juste que lui, de la manière qu'il a utilisé les termes, ça ne vous convient pas. Mais c'est justement ça, en fait. Peu importe si tu connais bien la définition ou non d'un terme, il faut que quand tu apportes une preuve ou quand tu apportes un élément de preuve, il faut que tu utilises bien ce terme-là dans ton élément de preuve parce que sinon, c'est faux. Exactement. Puis surtout des termes mathématiques où la définition, ce n'est pas une question de... Il n'y a pas d'ambiguïté sur une définition mathématique. C'est... Tout le monde travaille avec la même définition il n'y a pas d'ambiguïté. Les théorèmes, par exemple, ici, c'est le concept de compacité. La compacité, c'est un... Il n'y a personne qui se débat « Ah, est-ce que notre définition est inadéquate? On devrait-tu la changer? » La compacité, c'est une définition topologique qui est... La topologie d'ensemble, c'est une branche des mathématiques qui est close. Il n'y a plus de recherche qui se fait là-dedans. On comprend la topologie puis on... On n'est plus en train d'essayer d'élucider comment on peut intégrer ça dans nos théories. C'est fait. Donc, il n'y a pas de question... Ce n'est pas parce que... La compacité, il n'y a pas de remise en question à avoir sur sa définition, du moins d'un point de vue mathématique. Donc, si on l'utilise, il faut l'utiliser correctement. Non, c'est ça. C'est ça. OK, mais c'est quand même étonnant parce que ça, tu regardes ça sans y penser puis elle a l'air d'avoir un an. Mettons, tu regardes ça puis tu ne connais pas trop le monde académique ou quoi que ce soit. Elle a l'air d'avoir du contenu dans ce qu'elle vient de dire parce qu'elle dit des grands noms et tout ça. Mais c'est utiliser des arguments d'autorité qui n'ont pas vraiment de sens, utiliser aussi des... Je ne sais pas, quand elle dit il faut avoir... Ce que vous faites, ça voudrait dire qu'il faudra avoir une pensée critique sur toutes nos... Tu sais, il faudra avoir une pensée critique sur toutes nos oeuvres. Ben, oui. C'est ça. C'est un peu ça le monde académique. Oui, exactement. Puis ce qui est triste, ben, là, encore une fois, je ne veux pas attaquer personnellement cette madame-là. Je ne la connais pas, mais c'est qu'elle est doctorante en mathématiques. Donc, elle devrait savoir... Elle sait ce qu'elle veut dire. Elle est doctorante en mathématiques? Oui. Donc, elle sait ce que veut dire ces concepts-là. Donc, je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi ou... Je ne sais pas. Je ne veux pas y prêter d'intention, mais je trouvais ça un peu louche parce que quand... Je comprends que si tu es étudiant en psychologie, puis tu es disciple de Lacan, puis là, lui, il met de la mathématique là-dedans, puis tu es un peu perdu parce que c'est abstrait, c'est compliqué, tu n'es pas bien formé. Là, je peux comprendre, mais si tu as fait des études en mathématiques, je ne vois pas... Je ne vois pas comment ça peut être raisonnable son argument à la lumière de cette information-là. Mais aussi, ce que j'ai l'impression des fois, puis je vais faire un peu un procès d'intention, mais c'est... Souvent, j'ai l'impression que, tu sais, quand... Genre, c'est plus facile de fool quelqu'un que de le convaincre qu'il a été fooled, genre. de convaincre quelqu'un, si tu arrives en disant « Hey, by the way, tout ce que tu croyais vrai, finalement, c'est à remettre en cause. » Ça fait mal à l'ego, tu sais. Puis, je veux dire, c'est plus facile dans ce temps-là d'essayer d'argumenter avec ce point de vue-là d'une façon... Puis surtout, si c'est académique, tu utilises des bons mots, tu connais les termes, tout ça, c'est plus facile d'écrire une réponse comme ça, par exemple, que de dire « Ah, OK, bien écoute, à partir de maintenant, je vais apporter un regard très critique sur ce que je connais puis sur ce que j'ai considéré comme vrai depuis huit ans. » Puis tu sais, on est tous un peu victimes de ça, moi-même. C'est sûr. Je veux dire, si demain matin, tu dis des choses que je crois fondamentales vraies qui sont fausses, c'est sûr que ma première réponse ça va être comme « Ah ! » Tu sais, je vais le prendre personnel. Fait que... Mais c'est justement le... C'est justement pourquoi c'est important que comme l'institution scientifique se prémunisse contre ça parce que un humain a de la misère à accepter ses contradictions, ses biais, mais si on met une équipe d'humains où est-ce que le débat est ouvert puis on utilise une rationalité pour trancher, mais là, ça protège un peu contre ça. Mais si on fait des argumentaires un peu comme ça où on fait juste attaquer les intentions des gens puis tout ça, mais là, c'est sûr que le débat un peu n'avance pas beaucoup. Ouais. Non, ouais. Mais bon. As-tu d'autres citations comme ça? Il me semble que j'en prendrais plein. Ok. Ben, est-ce qu'on lit des citations des imposteurs? Euh, oui. Je serais... Là, maintenant, on peut rire un peu. OK. Donc, je veux juste rappeler quelque chose. Je veux juste rappeler quelque chose. Ouais. Ce que tu vas lire en ce moment, ça a été publié et ça a été peer-reviewed par une équipe qui fait ça de leur vie. Non, ici, c'est... Ben, ça dépend. C'est dans la pensée des auteurs. Donc, des fois, c'est dans des livres. des livres, c'est pas... Ça subit pas le même processus de publication qu'un article scientifique. Un article scientifique et un comité anonyme de spécialistes du domaine qui vont décider si l'article est correct pour publication. tu vas pas nous lire l'article du canular? Non, non, non. Là, je lis des gens qui ont été attaqués par Sokal. OK, 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 parfait. Donc, OK. Donc là, c'est Julia Kristeva qui est une... une femme qui est très influente dans les milieux intellectuels français. Surtout... Ouais, non, c'est ça. Donc là, elle, elle fait des erreurs flagrantes de mathématiques dans ses citations. Attends, on va en lire une puis on va l'attaquer après parce qu'il y a beaucoup de jargon technique que je peux essayer de vulgariser parce que je connais les concepts. Donc, elle, son livre, c'est du sujet en linguistique. Donc, ça parle de linguistique. Dans les opérations syntaxiques succédant au stade du miroir, le sujet est déjà assuré de son unicité. Deux points. Sa fuite vers le point infini dans la signifiance est stoppée. On pense par exemple à un ensemble C0 sur un espace usuel R3 où pour toute fonction f continue dans R3 et tout entier n plus grand que 0, l'ensemble des points x ou fx dépasse n soit borné. Les fonctions de C0 tendant vers 0 quand la variable x recule vers l'autre scène. Dans ce topos, le sujet placé dans C0 n'atteint pas ce centre extérieur du langage dont parle Lacan où il se perd comme sujet, situation qui traduirait le groupe relationnel que la topologie désigne comme anneau. Comme anneau, excusez. Donc, OK. Qu'est-ce que ça veut dire? OK. S'il vous plaît. Déjà, OK, l'ensemble C0 sur R3, OK, c'est les fonctions continues tendent vers 0 à l'infini. OK, donc, déjà là, c'est quand même compliqué si tu n'as pas fait des maths, mais c'est... OK, imagine, tu connais la courbe de la loi normale? C'est la courbe en cloche? OK. Ça, c'est une fonction que si tu regardes à plus ou moins l'infini de chaque côté de l'axe des X, tu vois que la courbe se rapproche de 0. Ouais. Dans le fond, symétriquement, c'est 0. Ben, ce n'est pas une question de symétrie, c'est juste une question de est-ce que quand tu regardes des deux côtés, ça se rapproche de 0? OK. Peu importe la symétrie, OK? Donc, je ne sais pas si tu le vois. Ouais, ouais, mais dans le milieu, elle n'est pas C0. mais là, non, exact. C0, ça veut dire qu'à l'infini, ça se rapproche de 0. OK, donc l'ensemble des fonctions que lorsqu'on regarde vers l'infini, ça se rapproche vers 0. Ça fait comme un moment en bas. Peu importe c'est quoi qu'il y a dans le milieu. Exactement. Il faut qu'elle soit continue. En fait, il faut juste qu'elle soit continue. Donc, l'intuition de la continuité, c'est que tu peux la tracer sans faire des sauts. Il n'y a pas des coupeurs dans la fonction. Donc, c'est un trait. Exactement. C'est ça l'intuition. OK, c'est sûr que c'est plus compliqué que ça. Mais, OK, c'est basically, elle parle de fonctions qui ressemblent à ça. J'ai une question, ça n'a aucun rapport, mais est-ce que ça pourrait être quand même continu si, mettons, il y a plus qu'un trait, mais le saut est sur le même point? Non. Fait que c'est pas continu dans ce cas-là? Non. OK. À toute fin pratique, il faut qu'il n'y ait pas de discontinuité, de saut. OK, mais c'est plus compliqué que ça. Tu peux créer des fonctions avec des sauts qui sont non-continues, mais il faut... Des fonctions avec des sauts qui sont continus, mais ça, ça renvoie à tout, justement, des concepts topologiques. Ça va être dans des trucs, dans des situations plus abstraites, etc. OK, mais juste pour les besoins de la cause, disons que c'est un trait continu, puis de chaque côté de l'axe, ça va à l'infini. Donc, je vois pas en quoi c'est pertinent, OK, premièrement. OK. Fait que là, elle, c'est quoi déjà? Dans quel contexte elle utilise de ses zéros? OK. Dans les opérations syntaxiques succédant au stade du miroir, OK, bon, peut-être que ça, ça a du sens en linguistique, je connais pas les concepts, mais le sujet, donc la personne qui parle, est déjà assurée de son unicité. OK, sa fuite vers le point infini dans la signifiance est stoppée. Et donc ça, je suis pas sûr qu'est-ce que ça veut dire. On pense par exemple à un ensemble C0 sur un espace usuel R3 où pour toute fonction f continue dans R3 et tout entier N, l'ensemble des points x où fx dépasse N soit borné. OK, déjà ça, c'est une erreur. La définition d'une fonction tend vers 0 à l'infini c'est quand ça dépasse 1 sur N et non N. OK, donc il y a une erreur dans le mathématique. il y a une erreur flagrante même sans aller en profondeur. Exactement. Puis fx, c'est ça que les auteurs relèvent puis je confirme que c'est ça la définition. Le fx, il doit être en valeur absolue parce qu'on regarde de chaque côté donc c'est pas grave s'il est positif ou négatif. En tout cas, tout ça pour dire il y a une erreur mathématique. On voit difficilement en quoi ça a rapport avec la psychanalyse ou la linguistique ou quoi que ce soit. Dans ce topos, le sujet placé dans ses zéros, OK, ça veut dire quoi mettre un sujet dans un ensemble de fonctions? OK, peut-être que c'est une analogie ou une métaphore mais il faut moins que tu l'expliques parce que là, une fonction, c'est pas un sujet, c'est pas une personne qui parle. C'est un concept mathématique. Dans ce topos, le sujet placé dans ses zéros, c'est ça, parce que là, elle vient confondre deux choses genre comme le monde réel dans lequel il y a des humains puis placer un humain dans une fonction mathématique sans vraiment l'expliquer dans le fond. Exact, c'est comme tu pourrais utiliser l'analogie mais au moins tu l'expliques parce que je vois pas comment un sujet peut être placé dans ses zéros parce que c'est dans ses zéros ce qu'il y a c'est des fonctions qui tendent vers zéro à l'infini continue. Dans ce topos, puis je vois pas qu'est-ce qu'elle veut dire par topos mais peut-être encore une fois je comprends pas le jargon de sa spécialité. Est-ce que c'est un mot que tu connais? C'est un mot mathématique? Ouais, ça a là une signification mathématique que je connais pas vraiment non plus parce que c'est dans une branche que je connais pas des maths là. mais dans ce topos le sujet placé dans ses zéros n'atteint pas ce centre extérieur du langage dont parle Lacan et où il se perd comme sujet situation qui traduirait le groupe relationnel que la topologie désigne comme anneau. Ok? Topologie juste une parenthèse comme ça on en avait parlé l'autre jour mais je t'avais envoyé un vidéo que le gars disait topologie genre huit fois. Ouais, ouais. Ok, juste avant de faire la parenthèse un anneau c'est même pas un concept topologique en maths donc ça a pas de place à être là. Ok, la topologie c'est quoi? J'ai l'impression que dans la pseudo-science ou chez les charlatans on parle beaucoup de topologie. Je sais pas pourquoi mon intuition c'est que c'est comme un mot assez sophistiqué pour qu'on sache pas trop ce que ça veut dire mais qui sonne assez raisonnable. Ouais, ça sonne pas trop out there là, ça sonne C'est ça, il y a pas comme huit syllabes c'est pas comme on dirait qu'il y a des cartes on dirait que t'es juste avec des cartes genre topologie Mais c'est ça faire des cartes on appelle ça de la topographie Ah pis c'est beaucoup basé sur des concepts topologiques des mathématiques en fait Ok Topos c'est un terme grec je me souviens plus ce que ça veut dire mais je pense que ça veut ça rapport justement avec comme des cartes ou des surfaces je sais pas si t'es en train de le chercher Ouais ça veut dire lieux Lieux Ok c'est ça Donc topographie ce serait comme faire des graphes ou des cartes des lieux Ouais Topologie ça serait comme un peu la logique des lieux Ok En fait ce que c'est la topologie d'un point de vue fondamental c'est c'est que c'est une façon de prendre deux points mathématiques qui est deux objets mathématiques puis de pouvoir dire qu'ils sont proches l'un de l'autre sans nécessairement être capable de mesurer la distance Donc si on prend par exemple les nombres réels entre deux nombres on peut mesurer la distance et c'est facile on fait juste faire un moins l'autre et on le met en valeur absolue et donc entre 3 et 2 par exemple il y a une distance de 1 c'est juste la différence entre les deux nombres Ok il y a des situations plus abstraites et comme par exemple les fonctions continues qui tendent vers l'infini où est-ce que mesurer la distance entre deux fonctions c'est pas toujours possible c'est pas toujours un concept qui a du sens du moins a priori donc la topologie permet de prendre un point de vue plus abstrait puis de dire ok ces deux points-là on peut pas mesurer la distance mais ils sont proches l'un de l'autre c'est essentiellement ça la topologie c'est être capable de parler de proximité entre des objets sans mesurer la distance puis ça c'est très utile pour analyser ce qu'on appelle en mathématiques des surfaces qui sont vraiment par exemple ça serait une abstraction de la planète Terre ok on appellerait ça une surface en trois dimensions puis pour cartographier une surface les concepts de topologie sur les surfaces vont beaucoup nous aider donc je sais que ça ça explique pas grand chose c'est très abstrait mais la topologie en fait par essence c'est super abstrait c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé en maths c'est parce que c'est full général puis c'est full abstrait ça s'applique dans plein de contextes ok mais je vois pas en quoi c'est pertinent ici puis je l'entends souvent utilisé puis j'ai la misère à comprendre pourquoi c'est pertinent dans les discours où je l'entends ok puis ouais non mais justement dans les dans les petits extraits que que j'avais vus justement la personne parlait de topologie quand elle parlait de conscience ou je sais pas trop ça avait encore moins de sens je pense ouais mais tu sais c'est que des fois on va entendre une topologie des concepts donc c'est un peu comme cartographier les concepts je pense que c'est un peu ça qu'ils veulent dire mais c'est un peu douteux il y aurait une façon plus simple de le dire je pense mais je sais pas peut-être comme par exemple il y a un épistémologue du 20ème siècle qui s'appelle Gaston Bachelard qui comme des fois il vire un peu mystique t'es comme ouais ok qu'est-ce qui se passe mais lui il parle beaucoup de comme il utilise beaucoup le terme de topologie puis parfois je trouve que c'est une bonne analogie qu'il fait mais des fois je suis pas sûr de comprendre qu'est-ce qu'il dit mais peut-être ici je suis pas en train de dire que sa pensée est pas bonne c'est juste que des fois je comprends pas de quoi il parle tandis que d'autres fois je le trouve super illucidant puis très intelligent puis tout c'est quoi son nom Bachelard Bachelard Gaston Bachelard ok puis lui en épistémologie il est bon c'est un bon recommandation ben c'est une figure très importante ok de ce qu'on appelle l'épistémologie historique donc lui il voit la science puis la connaissance comme l'aboutissement d'un processus historique donc il explique un peu comment la rationalité évolue dans le temps puis évolue face à des nouveaux phénomènes face à des nouvelles découvertes face à des nouvelles théories puis en tout cas sa pensée est super complexe mais puis utilise un langage très littéraire aussi donc je suis moins habitué à ce langage-là mais de ce que j'ai lu parfois il y a des parties qui sont très très intéressantes qui me stimulent beaucoup mais d'autres fois je ne comprends pas de quoi ok ok cool puis là dans le concept dans la citation que toi tu viens de lire de Julia quelque chose Christeva Christeva dans le fond la topologie le topos le c0 l'infini ok être une fonction continue c'est un concept topologique c'est un concept qui vient de la branche de la topologie mais je ne vois pas la pertinence en plus il y a des erreurs dans la définition comme ouais comme ça ça veut dire que je vois comment comment tu fais une définition tu utilises une définition mathématique puis tu fais une erreur ouais 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 comme c'est vraiment de bas niveau ouais c'est ça c'est vraiment une erreur c'est grave selon moi ben oui parce que même ça va un peu plus bas que ce que Nathalie Charent au début avait elle elle disait on utilise bien les définitions mais dans ce cas là la définition n'est pas bien utilisée malheureusement elle n'est pas bien définie elle n'est pas bien définie c'est ça exactement c'est comme c'est puis c'est des définitions mathématiques donc à la limite tu peux la définir sans comprendre les concepts tu as juste à apprendre un livre de maths ou demander à quelqu'un mais je ne sais pas ce qui s'est passé peut-être peut-être c'est une erreur de bonne foi puis eux comment ils répondent à ça est-ce que eux comment c'est quoi la forme du livre est-ce que par exemple ils vont donner des citations et ensuite expliquer qu'est-ce donc si tu veux je peux te lire rapidement ce qui entoure le paragraphe mais l'édition excusez mais l'érudition mathématique de Kristeva ne se limite pas à la théorie des ensembles parce que le paragraphe d'avant parlait de théorie des ensembles dans son article du sujet en linguistique elle applique l'analyse mathématique et la topologie à la psychanalyse là il y a la citation c'est un des meilleurs exemples où Kristeva essaie d'impressionner le lecteur avec des mots savants qu'elle ne comprend manifestement pas Andresky conseille de copier les parties les moins compliquées d'un manuel de mathématiques mais la définition ci-dessus de l'ensemble des fonctions C0 n'est même pas correctement recopiée et les erreurs sautent aux yeux de quiconque comprend le sens de la formule là il y a un renvoi en bas de page où ils expliquent qu'il y a trois erreurs dans la définition mais le véritable problème est que la prétendue application à la psychanalyse n'a aucun sens comment un sujet pourrait-il être placé en C0 parmi les autres parmi les autres exemples de terminologies mathématiques utilisées sans explication ni justification citons dans Cristeva 1969 analyse stochastique page 177 finitisme de Hilbert page 180 espace topologique et anneau abélien page 192 réunion page 197 loi d'idempotence commutativité distributivité page 258 254 structure de dédekind avec orto-complément page 265 266 espace infini fonctionnel de Hilbert page 267 géométrie algébrique page 296 calcul différentiel page 287 298 en tout cas wow fait que là ils disent allez voir ça selon nous c'est d'autres applications non justifiées mais ça va c'est fou parce que ça va tellement plus loin que je pensais au début parce que elles sont je sais pas c'est quoi le livre qu'elle a écrit elle a clairement essayé de faire un lien entre les mathématiques poussées pis la psychanalyse c'est un peu en tout cas il y a des thèmes dans son livre qui sont clairement ça pis elle l'utilise aussi d'un point de vue t'sais faut quand même tu connaisses les mathématiques pour trouver que ça a un sens pis pour les personnes qui connaissent les mathématiques qui voient des erreurs fondamentales fait que je trouve ça je trouve c'est mais c'est qu'on est presque forcé de conclure qu'elle essaie juste d'impressionner les gens elle essaie d'impressionner des lecteurs non mathématiciens ben non mathématiciens oui ok je comprends mais t'sais mettons moi là je lis son livre ok mettons moi je lis son livre pis je lis l'affaire de C0 mon premier réflexe ça serait d'être comme ok je comprends pas ce qu'elle écrit et c'est plus poussé que ce que j'ai comme compétence pis je change de livre mais t'sais je sais pas je sais pas vraiment c'est quoi la je sais pas c'est quoi la réaction des gens qui lis j'imagine imaginons imaginons que t'es un jeune étudiant ok influençable pis tu sais que cette personne là elle a un gros prestige pis que tu vas étudier je sais pas t'es accepté comme pour faire un doctorat avec elle pis là tu dois lire ses livres pis là tu te dis je comprends pas mais je vais je vais me forcer de comprendre ah ouais parce que tu comprends pis là tu pourrais facilement tomber dans comme wow elle est vraiment intelligente parce que elle manie bien les maths la psychanalyse j'ai tellement de choses à apprendre d'elle mais au final quiconque qui connait les maths peut relever les erreurs ou les incohérences assez rapidement mais c'est évidemment pas ces gens là qui sont visés parce que c'est ça ok ces gens là voient voient tout de suite le le flagrant tu sais c'est des erreurs flagrantes je sais pas si elle utilise des autres concepts correctement pis mon excuse juste un petit moment erratum c'est que mon point je voulais pas dire genre ah mon dieu moi si je lirais ça je comprendrais c'est pas ça du tout que je voulais dire je voulais juste dire genre je me demande en fait c'était juste plus un questionnement à est-ce que la réaction des gens qui lit le livre est telle qu'expérée tu sais et vraiment que ce langage là d'utiliser des termes qui sont vraiment poussés dans un autre domaine va justement fidéliser les gens plus que justement repousser les gens c'est plus ça moi malheureusement je pense que oui dans un domaine académique on valorise beaucoup la sophistication la profondeur pis tout ça donc je pense que certaines personnalités influençables pourraient voir comme une espèce de de mentor ou de de genre figure autoritative comme ça d'un bon oeil voir comme wow elle manipule des concepts de domaine très sophistiqués j'aimerais ça en apprendre plus pis me lancer là-dedans tu sais ouais je comprends pis aussi je me mets à la place de ok cette personne là a déjà du prestige elle parle d'un domaine dans lequel mettons si si j'étudiais dans ce domaine là qu'elle avait du prestige qu'elle est prof ouais non j'avoue que ça peut ça peut porter à ouais mais tu sais c'est c'est un peu le le problème qui soulève tu sais c'est à la limite ton concept sert à rien dans cet exemple ici tu sais même s'il était bien fait pis tout c'est comme il y a pas rapport pourquoi tu fais ça c'est un peu ça la critique mais j'imagine justement que son livre il est pas il est pas il est juste parsemé un peu de ces éléments là j'imagine qu'il est pas fondé tu sais son livre le titre ça doit pas être genre l'inconnu devant un miroir avec ses deux R3 fonctions vers l'infini non non c'est ça mais tu sais il cite comme une quinzaine d'endroits où des concepts mathématiques apparaissent tu sais ça veut dire que c'est évidemment pas juste ça c'est peut-être 2-3% du livre mais c'est ça c'était tout pour l'épisode 1 sur les impostures intellectuelles dans la deuxième partie on va parler du relativisme cognitif donc en fait c'est une attaque si on veut de ce calibriquement sur le point de vue scientifique de certains académiques dans le milieu on va commencer à produire des épisodes à chaque semaine allez poster sur Spotify sur Facebook sur Youtube on va être pas mal plus présents donc n'hésitez pas à nous suivre merci d'avoir écouté cet épisode et on se revoit sur le prochain on se revoit sur le point de vue 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 sur le point de vue